Patrick Milne a poussé un coup de gueule. Cette semaine, il s'adressait au président de la République. On voit le titre du Figaro. Soyez churchillien, monsieur le président. Est-ce que vous êtes capable de, si ce n'est toute la... Vous voulez que je la lise ? Ah oui, allez-y peut-être. Je la lis comme ça, vous pourrez la... Tout le monde ne l'a pas lu. Je vous la donne après, vous pourrez la donner au président de la République lundi. Je l'ai lu, mais je vous promets que je la lui remettrai en main propre. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur le président, je suis un étudiant. J'ai choisi théâtre, art de la scène. Pas de bol. Coincé dans mon 10 mètres carrés en grande banlieue, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je m'angoisse. Je n'ai plus de relation amoureuse parce que plus de fête, de rencontre dans le hall de la fac. Ça fait bizarre d'être en prison à 19 ans. Au fait, merci pour la pièce de 1 euro pour bouffer. Merci pour la pittance, mais ce n'est pas ce qu'on demandait. Je suis ma fille de 16 ans qui me demande tous les soirs pourquoi on lui vole ses meilleures années. Ce n'est pas la vie, papa. J'ai perdu mes 15 ans. Et qui retarde son déjeuner dans la rue pour qu'on regarde un peu son visage. Qu'on l'envisage. Je suis mon fils de 12 ans qui ne sait pas à quoi ressemblent ses professeurs depuis son entrée en 6e. Quant aux camarades, heureusement, il y a la cantine. On se voit, mais on n'a pas le droit de parler. Mais au moins, on se voit. Alors on mange très, très lentement. Je suis un restaurateur de 53 ans. J'ai réalisé mon rêve. J'ai ouvert mon restaurant il y a 3 ans. Plein d'enthousiasme, j'ai voté pour vous. Je me disais, waouh, un jeune président. Espoir. Il y a un mois, je me suis remis à fumer pour pouvoir respirer dans la rue et qu'on voit ma gueule avant que je me la fasse sauter. Quand il faudra fermer, définitivement. Je suis caissière dans un hyper. Avant, j'étais serveuse. Je m'en sortais bien, surtout avec les pourboires. Puis il y a eu le premier confinement. Mon mec était saisonnier. Vu qu'il n'y avait plus de saison, il est devenu violent. J'ai dû partir avec mes deux enfants pourvu qu'ils ne ferment pas les écoles. Je suis moniteur de ski. C'est la merde. Parfois, je me dis que je vais faire chauffeur Uber. Mais on dit que ça ne marche plus trop en ce moment. Surtout la nuit. Ou alors, je vais vendre de la dope. Ça, il paraît que ça marche bien en ce moment. Je suis tout et tout cela parce que c'est mon métier de les incarner, de les comprendre. Comment sinon les faire vivre ? Je suis un acteur, parfois reconnu. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Avec ses hauts et ses bas. Mais là, il n'y a plus rien. Pour la première fois, je me dis que j'aurais dû faire médecine, politique ou présentateur télé. Je me demande si je le suis ou le serai encore. Acteur de théâtre. Je ne suis pas considéré. Pas essentiel. Monsieur le Président, apparemment, tout ça, notre peine, cette non-vie, c'est pour ne pas faire exploser la capacité d'accueil de l'hôpital. Alors pourquoi, au lieu de nous donner l'aumône, de nous dorloter, de nous mettre sous perfusion, vous n'avez pas pensé, quoi qu'il en coûte, comme l'a fait Churchill à Dunkerque, en demandant à tous les bateaux, même civils, d'aller chercher l'armée anglaise, à réquisitionner des lits de réa en clinique, dans les hôtels et palaces ? Le Lutetia en a connu d'autres. Pourquoi, au lieu de penser qu'il faut 11 ans pour former un médecin réanimateur, n'avez-vous pas fait appel, en échange de naturalisation immédiate, à tous les réanimateurs disponibles de Syrie, de Libye, d'Érythrée ou d'ailleurs ? Peut-être que la génération des boomers, aujourd'hui, accepterait, après avoir connu les années fastes, de rester trois mois chez elle, en attendant de se faire vacciner, pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse enfin vivre, les acteurs et musiciens jouer, les serveurs servir, les remontées mécaniques remontées, un sacrifice citoyen et solidaire. Nous vous le demandons, l'étudiant, ma fille, le restaurateur, la serveuse, moi, rouvrez tout. Soyez churchilien. Ce n'est pas en regardant les autres qu'on prend les bonnes décisions, sinon nous parlerions tous allemands. Montrez que pour la France, l'éducation, la culture, l'art de vivre sont un bien commun immatériel de notre humanité. Sinon, alors oui, quand on sera mort de tristesse, de dépression, de misère, de pauvreté, de maladie mentale, on pourra se retrouver au resto, boire un coup au bar, après une pièce, un film, avant d'aller danser. Peut-être. Patrick, puisque vous tenez tant à vous adresser aux gens par leur prénom. Merci.